Musique David Paco, je suis maraîcher depuis 2000 et je suis passé à l'éveculture biologique en 2008 donc on travaille ici sur 7000 m² de serre et un hectare de peintre C'est votre formation initiale ? Non, à la base j'ai fait un CAP de plomberie et en fait à 22 ans, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça donc j'ai fait une formation par correspondance au départ et ensuite en 2006, j'ai validé mes acquis j'ai passé une VAE donc j'ai obtenu le BEPA pour les professionnels agricoles Qu'est-ce qu'on produisait ? Multi-légumes, donc beaucoup de tomates il doit y avoir une cinquantaine de variétés de tomates de poivrons, bergines, la gamme ratatouille en été et puis après en hiver on est sur des racines pommes de perre, panées, carottes, toute la gamme d'hiver et puis quelques fruits aussi pêche, abricot, raisin, poire, fraise Et quels sont vos circuits de distribution et de vente ? Donc les circuits courts uniquement, pas d'intermédiaires deux marchés par semaine et 85 paniers répartis sur trois sites avec deux associations dont une AMAP, une association pour le maintien à l'agriculture paysanne Est-ce que vous avez pour projet d'agrandir votre production ? Non, je pense que le bio, il faut que ça reste à taille humaine Je ne veux pas mécaniser non plus les cultures je préfère favoriser le travail manuel et puis c'est préférable qu'il y ait d'autres qui s'installent laisser la place aux autres plutôt que de vouloir tout prendre Moi j'ai appris le jardin avec ma grand-mère il faut être courageux au départ et puis après je pense qu'il y a un peu de chance parce que c'est pas facile de trouver de la terre il faut un peu de moyens aussi pour démarrer mais après voilà, c'est un peu une histoire de volonté et puis de persister surtout parce que bon, moi je suis resté les premières années sans gagner beaucoup aujourd'hui j'ai perdu ma vie je peux salarier une personne à 8 ans c'est déjà pas mal quoi je m'appelle Soufiane j'habite à Kemper et je viens du Maroc c'est moi que je suis en France j'ai beaucoup de projets dans la vie je veux travailler, avoir des diplômes j'ai eu un diplôme de cuisine au Maroc j'ai travaillé à McDonald's après j'ai ouvré un snack avec mon frère et son collègue c'est moi qui ai géré le snack j'ai pris la rapidité et la responsabilité d'un poste l'expérience c'est travailler quoi se réveiller le matin il faut être là au temps, à l'heure voilà c'est ça, c'est le rythme si j'ai un offre d'un travail peu importe, tu travailles j'ai pas de choix, je vais pas choisir qu'est-ce qui m'a apporté la garantie jeune ? qu'est-ce qu'elle t'apporte ? déjà le rythme se réveiller le matin venir ici écrire un peu parce que ça fait longtemps qu'on écrit pas quand tu sors de l'école tu écris pas tu lis pas c'est bon écrire un peu lire un peu faire des tests logiques parler en groupe travailler en groupe beaucoup de choses quoi ça va apporter beaucoup de choses qu'est-ce que t'as aimé en stage que t'as fait ici ? qu'est-ce que j'ai aimé ? j'ai aimé déjà on travaille bio on a travaillé bio c'est des légumes qui sont naturels produits chimiques et on travaille ce qu'on mange au début on a commencé à désherber après on a passé à planter on a planter les céleri on a commencé avec les céleri un patron il est trop cool et il a pas l'air d'un patron déjà trop cool on discute il est ouvert on mange ensemble voilà c'était bien passé on travaille tranquille voilà j'aime bien quoi j'aime bien ben ouais moi c'est sûr que j'ai démarré un peu par moi-même aussi je sais très bien ce que c'est que d'être à ta place je me mets à ta place quoi de venir en stage tout ça donc je comprends mieux quoi le fait de partager des moments ensemble et j'étais se connaître un petit peu quoi et de travailler ensemble aussi du coup travailler ensemble j'étais toujours motivé ce qu'il me dit j'étais toujours motivé parce que j'aime bien quoi je suis là j'aimerais